Pendant longtemps, le village de Bengkala en Indonésie a cru à une malédiction. Depuis des générations, il compte un nombre anormalement élevé de sourds et malentendants. Il en compte aujourd'hui 40 pour 3000 habitants. Je suis triste. Il ne parle pas, il n'entend pas et c'est mon seul fils. Des experts ont prouvé qu'il s'agissait en fait d'un gêne récessif dans la population locale. Une explication, pas une solution. Ce qui est dur, c'est de gérer les émotions. Les sourds sont parfois plus agressifs. Ils n'arrivent pas toujours à contrôler leurs émotions. Bengkala est une approche relativement unique en Indonésie, où les personnes atteintes de handicap sont souvent discriminées. La communauté a notamment développé sa propre langue des signes appelée katakoloque et à l'école locale, sourd ou non, tout le monde l'apprend. Les droits de l'homme sont les mêmes partout. Pourquoi les sourds devraient-ils être rejetés ? Situés sur l'île de Bali, les villageois ont mis sur pied une performance traditionnelle qui attire de plus en plus de touristes. Les danseurs ont mémorisé la chorégraphie en répétant inlassablement les pas pendant des mois. Des touristes de Chine et d'Europe viennent ici pour nous voir. Et ça leur plaît vraiment. A Bengkala, 80% de la population connaît la langue des signes. Un cas isolé, mais porteur d'espoir, pour ceux qui veulent changer la perception du handicap en Indonésie. Merci. Merci. Merci.